Bonsoir à tous Le mois de septembre Septembre était le septième mois du calendrier romain Mais pour nous c'est le neuvième Les anglo-saxons l'appelaient Gerst, Mona, le mois de l'orge Les jours de fête Le 21 septembre, Saint Matthieu Le 29 septembre, Saint Michel Les dictons Belle automne vient plus souvent que beau printemps Quinze jours avant la Saint Michel L'eau ne demeure pas au ciel A la Saint Michel La chaleur remonte au ciel Brouillard d'automne Beau temps nous donne A la Saint Matthieu Les jours sont égaux Aux nuits dans leurs cours Aux nuits dans leurs cours Aux nuits dans leurs cours Premier septembre Journée la plus chaude que nous ayons eu depuis notre arrivée ici C'est le troisième jour de beau soleil Je suis allée à bicyclette à temps plein Partoune à travers une campagne onduleuse Bien boisée avec des collines basses et de beaux paysages lointains La route suit un long moment les caprices de la tête La moisson est commencée dans les champs d'avoine Allez en barque jusqu'au bout du loque Venaka Nous avons pique-niqué sur la rive Les bruyères sur les collines commencent à tourner au bronze et au jaune A certains endroits on les a coupés Mais laissés sécher sur place Ce qui fait de grandes taches rouges et brunes Aucun arbre n'a encore changé de couleur En rentrant nous avons vu un magnifique coucher de soleil sur l'eau La lumière se reflétait magnifiquement sur les collines de l'Est Toutes les teintes d'or de rouge et de brun Tournant au mauve avec des ombres grises au pied des montagnes La surface du lac est découverte d'une étrange poussière d'or bruni C'est peut-être dû au pollen de bruyère apporté par le vent A pied jusqu'au lac de Mentet et retour à travers les collines Au contraire de beaucoup de loques écossais Les rives de celui-ci sont plates Marécageuses Entourées de vastes roselières Qui abritent quantités de gibier d'eau de toutes sortes Le lac est connu pour le nombre de gros crochets qu'il contient Les murs du salon de la petite auberge au bord de l'eau Sont garnis de beaux exemplaires naturalisés Tous capturés ici Sommes allées en parc jusqu'au priori D'Ina Camarone Sur l'une des deux îles Il y avait d'immenses châtaigniers Plantés Plantés semble-t-il par les moines Et les plus gros noyés que j'ai jamais vus Et aussi un puits Dont on dit qu'il fut planté par la reine Marie La plupart des châtaigniers Et des verts et vigoureux Avec de magnifiques troncs tordus Et couverts Et couverts de fruits Comme les noyés Les murs en ruines du priori Et des ouverts Et des frontes minuscules Des fougères Asplénium Et la campanule Réponse Agitait ses clochettes mauves À l'entrée des crevasses Les plus hautes En traversant En traversant la haute chaîne de collines Qui sépare la vallée de la tête De la région de Mentet Nous avons franchi de vastes tourbières Les couleurs de certaines des mousses Et des plantes Etait d'une grande vivacité Comme les péricarpes oranges D'une artésium À côté de mousses remarquables Cramoisies profond Ou du vert le plus pâle La brouillère La brouillère brunit partout Il ne reste plus que quelques taches roses Ça et là Au revoir les gosses Retour vers les Midlands Les feuillages Les feuillages n'ont pratiquement pas encore Changé de couleur Quelques êtres sont tous nus Leurs feuilles se sont desséchées Puis sont tombées Sans doute à cause de la grande sécheresse Le temps reste parfait Chaud soleil dans la journée Nuit fraîches éclairs Brume matinale Le blé mûrissant Croissait épais et profond Et ça et là Les hommes s'apprêtaient À la moisson Un beau matin J'assoupis mon cœur Et vers les prairies Me dirigeaient Le chardonneret Sur la fleur du chardon Éparpillait des graines En mangeant Les rois de lait Jassaient joliment Ou se mêlaient A quelques folles Farandoles Jean Ingelo J'espère que cette vidéo Vous aura plu Je vous souhaite Une bonne journée Une bonne soirée Et je vous dis A bientôt J'espère J'espère que cette vidéo J'espère que la vidéo